Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le quinzième épisode de Green White Checkered. C'est un épisode spécial 24 heures puisqu'on a des choses à débriefer avec vous, toujours en compagnie, et d'LFB pour parler actualité. Salut LFB, comment vas-tu ? Salut Maxime, je vais bien, j'espère que toi aussi. C'est toujours un plaisir que de savoir qu'on va se retrouver, qu'on va papoter sur le sport automobile en général, la Formule 1 en particulier. Il y a encore plein de choses à dire cette semaine et donc je m'en réjouis. Et plaisir partagé puisqu'on a des choses intéressantes tous les deux. Il y aura du supercar en fin d'émission, du touring car aussi avec du WTCC, enfin du WTCR maintenant, c'est un peu à l'ancienne. Les 24 heures du Nürburgring dans la partie Checkered la dernière, mais on va entamer la partie Green Flag avec la Formule 1 et le Grand Prix de Russie. Préparez vos doudounes et vos oreillers parce qu'on a encore fait une belle sieste dimanche dernier je trouve. Et ensuite pour la partie Wild Flag, les 24 heures du Mans avec LFB qui les a commentées cette année pour Eurosport. On ne perd pas une minute et on lance tout de suite la première partie Green Flag. Le Grand Prix de Sochi. Alors dictature, une énième dictature visitée par la Formule 1 avec la bien-pensance actuelle et les débats faits autour des t-shirts d'Hamilton. Parce que maintenant tu sais qu'on ne peut plus tirer sa combinaison sur le podium. Ça n'a pas empêché Bottas de gagner. Hamilton sur le podium c'était aussi une extrémiste parce qu'il y a eu une pénalité pour le leader du Championnat du Monde qui a pris deux fois cinq secondes pour des départs effectués de manière illégale à la sortie des stands. Pour le petit détail, un certain Charles Leclerc avait fait la même chose en Belgique et n'avait eu aucune pénalité. Je vous laisse avec cette information-là. Donc victoire de Valtteri Bottas qui ne s'est pas privé de dire d'ailleurs à ses détracteurs pour ceux que ça concerne, allez vous faire voir. Bon, c'est bien de le faire mais une fois tous les 15 mois ça commence à faire un peu ridicule. Verstappen tire les marrons du feu, deuxième place pour le Néerlandais. Il ne pouvait pas faire beaucoup mieux avec les soucis de Mercedes et Hamilton donc qui pure sa pénalité et qui complète le podium. Le Grand Prix de Russie mon cher LFB, je parlais de Sieste tout à l'heure. C'est vrai qu'on a eu des Grand Prix très intenses ces dernières semaines. On a beaucoup parlé, c'est vrai qu'on a un peu débordé d'ailleurs sur Greenway Shaker au niveau du temps. Je pense que ça va être un peu plus vite emballé cette semaine avec Ferrari qui déçoit, Mercedes qui domine mais qui commence un petit peu à être laxiste. Je ne sais pas ce que tu en penses mais je pense que chez Mercedes on a tellement les mains dans les poches. C'est chill maintenant, au niveau du règlement ce n'est pas grave, on prend des pénalités. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce feeling chez Mercedes ? Non mais c'est vrai que la grande histoire de ce Grand Prix de Russie c'est donc ces deux pénalités. Parce qu'il y en a bien eu deux qui a reçu Lewis Hamilton. Et ça me fait effectivement avoir envie de te dire quelque chose sur globalement cette saison et sur Mercedes et sur Hamilton. Juste au passage, 30 000 spectateurs à Sochi, tu as vu qu'il y a du monde dans les tribunes. Ah bon ? Je ne les ai pas vus et entendus. Ils n'ont même pas été filmés par la FIA. Mais quand même oui, quand j'ai vu des tribunes pleines à un moment donné, je me suis dit ah oui, donc c'est possible. Nos amis russes l'ont fait. Et bon, c'est vrai que oui, ça a donné une image qu'on attend tous depuis des mois. Donc oui, je crois qu'on va y revenir et l'année prochaine ça doit être le cas. Enfin bon, ok, fin de la parenthèse. Bon, alors moi Hamilton, je t'avais proposé comme titre pour cette rubrique quand Hamilton fait son Tsar. Sous-entendu, il fait sa star, mais comme on est en Russie, il fait son Tsar. Je commence à trouver un petit peu pénible effectivement l'attitude d'Hamilton et de Mercedes. Qui effectivement sont au-dessus du lot et qui se la jouent un peu maître du monde, on va dire ça comme ça. Et qui maintenant hurlent au complot dès qu'il y a une pénalité, etc. C'est vrai que la déclaration d'Hamilton qui dit les commissaires font tout pour me stopper. Et sous-entendu, c'est un complot pour nous briser les ailes. Moi, je ne l'accepte pas. Elle n'est pas audible. Elle est grotesque. Voilà. Alors si c'est pour découvrir qu'effectivement les puissants sont parfois un petit peu plus surveillés que les autres. Bah oui. Je crois qu'Hamilton, il n'a qu'à revoir la vie de Senna. Bah oui, effectivement, Ayrton Senna, je peux te dire, on ne lui pardonnait rien. Et puis, bah oui, c'est ça. L'équipe, elle est emblématique. Donc, quand il rentre à Monza, alors que la voie d'Estand est fermée, je suis le premier à avoir dit que moi, je n'avais rien vu, qu'effectivement, je trouvais ça, que c'était un peu dur pour Mercedes, parce que je ne vois pas comment on avait vu que la pitlane était fermée. Bah, le fait est qu'il y en a deux qui font la connerie, dont Mercedes. Donc, bon, bah, il y a une pénalité qui tombe. Je ne vois pas en quoi c'est scandaleux. Après, quand je vois Hamilton, je parle toujours de Monza, le drapeau rouge, je monte sur ma trottinette, et on a appris après qu'il est allé gueuler chez les commissaires, et que sur le podium, je fais ce que je veux, et que je critique la FIA parce qu'on ne dénonce pas assez le racisme, et qu'à Sochi, je dis que c'est un complot pour nous faire perdre. Enfin bon, tu vois, je trouve que ça commence à faire un petit peu beaucoup. Donc, j'ai envie de dire, alors qu'on est tous en train de louer le travail de Mercedes et leur réussite exceptionnelle et la qualité du pilotage d'Hamilton, qui est le patron, qui est le meilleur pilote du monde, ok, on est tous d'accord, mais enfin, à un moment donné, on revient un petit peu sur terre, les amis, s'il vous plaît, on la joue un petit peu plus humble. Tel que tu l'as présenté, tu es en train de me dire que peut-être la pénalité, elle te semble un peu hard par rapport à Hamilton et à ses essais de départ, oui, parce que globalement, cette histoire, on n'a rien compris. Le grand public n'a rien compris. On n'a pas compris où il s'est mis. On n'a pas compris comment ça s'est passé. On n'a pas bien vu comment ça s'est déroulé. Donc ça, je veux bien croire qu'il n'y a eu aucune pitié sur Mercedes. Enfin, je veux croire que si d'autres avaient fait le même genre de test, dès ses départs, il y aurait eu aussi les pénalités qui leur seraient tombées dessus. Donc, à un moment donné, écoute, moi, je dis arrête un peu ton cinéma, les Wyss, et joue là un petit peu plus modeste, quoi. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Maxime. Moi, je pense qu'on est face à un syndrome Ibrahimović. C'est-à-dire que les spécialistes et les fans l'ont tellement monté sur un piédestal qu'aujourd'hui, il se prend vraiment pour un dieu et on lui en veut. C'est-à-dire que c'est son comportement, ce qu'on a toléré de lui, ses prises de pouvoir, de position. Alors, je ne vais pas dire politique, mais humaine et sociale, parce que ce n'est pas de la politique. Il faut bien distinguer les choses. Certains ont du mal, mais c'est bien du social et de l'humain, en fait, qu'il défend. Je trouve qu'il est légitime. On l'a dit maintes et maintes fois dans cette émission. Il a le droit de défendre le racisme. Il a le droit de... Enfin, il fait changer la couleur de la voiture pour ses idées. Donc, quand même, le gars pèse. Mais si on se retourne dans les dominations précédentes, je vais prendre Vettel et Schumacher, qui sont les plus récentes, finalement. Il n'y a pas eu ce vice au point de se dire... Enfin, pourtant, Christian Horner n'est pas le dernier à aller gueuler en disant... Allez, à crier au scandale. Et pourtant, même à l'époque où Vettel dominait, ils n'ont pas été tant pénalisés par la FIA. Oui, évidemment, ils sont un peu plus surveillés parce qu'ils sont devant. C'est logique. Quand on voit... Tu parlais de Sénat tout à l'heure. On salue bien pas Jean-Marie Balestre. Voilà, c'est toujours la même chose qui a été mise en place à l'époque de Todd et de Ferrari. On ne pouvait pas les toucher. Mais ils étaient intouchables. C'est-à-dire qu'ils ne commettaient pas d'erreur. Ce qui a peut-être fait un peu Red Bull, c'est qu'ils sont en train de faire Mercedes. Et le début de la fin, c'est la fin du début. Quand le milieu n'est pas mal, comme on dit au Québec. Mais voilà. Mais ce qu'ils sont en train de faire Mercedes, c'est qu'ils sont tellement à une marge de domination qu'on sait que c'est comme Ferrari. Ils étaient tellement bons il y a 15 ans que ça va finir par retomber. Alors certes, il y aura un nouveau règlement et les choses vont changer. Ils vont devoir retravailler pour conserver leur domination. Mais je pense qu'on est tranquille pour une domination Mercedes encore l'année prochaine. Surtout avec la réduction du nombre de modifications autorisées d'ici 2022. Moi, ce qui me pose problème, c'est plus l'aisance et peut-être même la condescendance avec laquelle Hamilton aujourd'hui se comporte. Alors, ce n'est pas un comportement qui est spécifique à Hamilton. C'est spécifique à Mercedes. Quand on parlait de McLaren, qui était froide il y a aussi encore quelques années, c'était des images où on savait que c'était quasiment l'usine ou le goulag pour reprendre l'expression. Mais c'était en tout cas très strict. Aujourd'hui, chez Mercedes, ils sont tellement tranquilles. Quand on voit, je suis désolé, sur les réseaux sociaux, les débriefings de Bono qui est tranquille avec sa bouteille et sa banale en disant « Ouais, j'ai oublié, j'ai mis les mauvais pneus à Lewis mais on a gagné Monaco. » Et puis bon, tant pis, on s'en fout, on a pris les points. Bon, ça commence à faire beaucoup. Et je comprends que ça puisse agacer. Alors d'autant plus qu'il y a une communauté qui est en train, très virulente sur les réseaux sociaux en plus, qui est en train de s'exaspérer de la domination d'Hamilton et de tout mélanger. C'est-à-dire que c'est parce qu'il est noir, c'est parce qu'il domine, c'est parce que la FIA est anti-Ferrari. On rappelle que FIA, il y a quelques années, c'était Ferrari International Assistance. On en rigole. Mais c'est des choses qui étaient connues. On sait que Jean-Todd, aujourd'hui, qui est à la direction de la FIA, va peut-être être rejoint, en tout cas doit être rejoint par Montez Zemolo, qui est aussi... Pardon, par Stéphane Domenicali, qui va s'implémenter aussi au sein de la FIA, avec Rose Brown. Bon, on va dire que Ferrari, il y a quelques années, devient gérant de la FIA, mais voilà. Donc, je ne pense pas que les choses vont rester comme ça très longtemps et je pense que Mercedes va très vite devoir calmer le jeu. Je pense qu'on va manger cette situation jusqu'à la fin de la saison. On va encore voir Hamilton aller râler avec sa trottinette. Je suis désolé. Il y a des pilotes qui sont allés râler à la direction de course. On en a vu. Quand l'accident de Senna a eu lieu, on s'appelle de Berger, de Lauda, qui sont allés essayer de faire quelque chose. Donc, des pilotes qui râlent pour des choses plus ou moins fondées, ça a toujours existé. Des pilotes qui avaient claqué la porte de leur patron ou de la direction de course, ça existe. Ce n'est pas des comportements acceptables parce qu'il y a quand même une éthique sportive et une bien-pensance qui doit malgré tout prédominer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les mentalités ont changé et ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'Hamilton s'en est servi. Ça a été très positif depuis quelques mois, mais là, on sent qu'il y a un excès qui exaspère tout le monde. Et même toi et moi, je peux le dire, moi aussi, ça commence un petit peu à dire, bon, on a compris, ça va. Oui, c'est ça. Voilà. Et même en interne, le fait que Bottas t'en a parlé, dise fuck à la radio, en disant, allez vous faire foutre mes détracteurs. Merci LFB qui vient de démonétiser cette vidéo grâce à ce joli mot sur YouTube. Ce sera censuré. Merci LFB. C'est cool. Oh, OK. Ben, désolé. T'inquiète, t'inquiète. C'est tout ça pour dire. T'imagines à quel point ces révélateurs comme Bottas en a gros sur la patate, en interne, le pauvre Bottas, c'est vrai que là, t'es content pour lui qu'il gagne mais tu t'aperçois que c'est que la deuxième fois de la saison qu'il gagne après le premier Grand Prix et tu compatis un petit peu par rapport à tout ce qu'il lui arrive à chaque Grand Prix. Je suis le meilleur en essai libre et puis je me fais niquer pour la pôle. Là aussi, j'ai peut-être employé un gros mot. Tu t'arranges avec YouTube, c'est pas grave. Et puis au Grand Prix, globalement, je me fais battre quoi qu'il arrive. Donc bon, ben là, écoute, ça veut dire qu'effectivement, le point global qu'a Lewis Hamilton, c'est vrai que ça, ouf, disons, c'est pesant quoi. On va dire ça comme ça, etc. Bon, ben écoute, en tout cas, c'est bien lui le king, donc tant mieux pour lui. Si on part sans revue les autres faits de cette course, Ben Vettel, désolé. Vettel, maintenant, il n'y a plus rien à dire tellement on est habitué, tellement c'est nul, parce que c'est nul. 13 Vettel dans ce Grand Prix de Russie, là où Leclerc arrive va faire 6, mais Vettel qui n'a aucun rythme, qui se plante en calife encore, qui nous fait encore une connerie, voilà. Et bon, là, encore une fois, on est obligé de conclure vivement que cette année se termine pour lui, vivement qu'il soit de Castor de Martin l'année prochaine. C'est clair. C'est dramatique. Et puis, ben moi, je retiens une occasion, j'ai l'impression, ratée chez Renault. Encore une. Oui. Et je me permets de dire, j'ai posté une vidéo sur la chaîne YouTube de l'Afterlap où Tristan Gomandi, qui est mon consultant usuel sur la F1, analyse le Grand Prix de Renault et effectivement, ça lui a semblé un petit peu bizarroïde cette histoire entre Ocon et Ricciardo quand Ocon doit laisser passer Ricciardo et pour le moins, ça a été très mal géré, cette histoire. C'est clair, là, ils se sont complètement loupés. Alors, attends, attends, attends. Ils se sont loupés. Est-ce que ce n'est pas un petit sabordage de notre ami Esteban qui n'était pas très bien vu chez Renault depuis quelques Grands Prix ? On se rappelle de sa gueule d'un Monza. Est-ce que Esteban n'en a pas marre d'être le porteur d'eau de Ricciardo parce que ça ne porte pas ses fruits ? Non, mais Tristan dit clairement qu'il y a plus grave dans le monde que de laisser passer un coéquipier au nom de la course. Eh bien, ça n'a pas été fait. Voilà, il ne l'a pas fait, il ne l'a pas bien fait et sous-entendu, est-ce qu'il ne l'a pas bien fait ? Après, voilà, bon, ok, on est d'accord. Voilà. Et puis, écoute, moi, j'ai envie de te dire que Kiat qui termine devant Pierre Gasly chez lui en Russie, allez, très bien, tout va bien. S'il fallait un bon résultat dans l'année, c'était sans doute celui-là, mais belle performance des AlphaTauri. Et puis, comme moi, je pense que là, tu te dis Albon, là, ça ne le fait plus. Albon, ça devient compliqué et t'imagines à un instant que ce ne soit pas Vettel mais Leclerc qui fasse toutes ces conneries ? Oui. Eh bien, imagine que soit Verstappen et pas Albon. Je pense qu'Albon, il n'est plus excusable aujourd'hui. D'autant plus face à ce qu'a fait Pierre ces dernières semaines, il faut le dire honnêtement, même si c'est de l'opportunisme, même si c'est des drapeaux rouges, des circonstances de course, il a quand même cette victoire et il la mérite, on le répète. Mais je pense qu'Albon va finir la saison chez Red Bull et que Red Bull est beaucoup trop fier et Tizit Matejic et Marco et tous les autres sont tellement fiers de se dire non, non, on va plutôt s'aborder Albon parce que Verstappen fait toujours P2 et c'est très bien. Ils savent très bien qu'ils ne seront pas champions constructeurs parce qu'il y a beaucoup trop de retard par rapport à Mercedes. Laissons faire les choses un peu comme chez Ferrari, on ne va pas gueuler, ça ne sert à rien parce que finalement c'est comme ça et peut-être qu'Albon finira enfin par se débrider. Je pensais que son podium allait un petit peu changer les choses finalement pas tant que ça parce qu'il reste quand même dans le milieu du peloton en faisant des erreurs qui très vite le font crouler au 10, 12, 13ème rang et il essaie de sauver un petit peu, heureusement qu'il a une bonne voiture et voilà, il se met vite en difficulté lui tout seul. Je vois mal Albon rester peut-être un an encore peut-être lui donner une année supplémentaire est-ce que ça suffira ou un switch en pleine saison avec Pierre mais Pierre je pense pas qu'il ait vraiment envie de retourner chez Red Bull après tout ça il peut pas faire plus il peut pas faire plus Pierre il a gagné une course avec une Alpha Tori donc à un moment donné et puis il est régulièrement dans les points non non ça y est là il a atteint une maturité tout à fait voilà mais effectivement Albon ça me fait mal au coeur un peu parce que c'est trop irrégulier on se doute bien que c'est pas complètement normal que c'est un peu injuste je sais pas bon t'es protégé en tout cas de McLaren parce que je sais que t'es un petit faible pour Norris bon là ils se sont un peu loupés oh bah Sainz s'est tellement loupé qu'il s'est pris le mur soyons clairs Sainz là il nous a fait une gros jon je suis désolé c'est vrai que là entre Verstappen qui nous slalome ça magnifiquement et le Sainz qui voit pas le mur bon là c'était un peu un peu curieux la comparaison elle est pas à l'avantage de Sainz ça c'est sûr non c'est certain Norris Norris avait pas de rythme t'as vu voilà problème de pneumatique chez Norris et Norris a eu aussi un stress toute la course parce que j'ai regardé un petit peu les teams radio j'aime bien faire ça aussi en post grand prix en fait au départ quand Sainz il revient dessus il prend énormément de débris et je me demande s'il a pas eu un dégât au niveau du fond plat etc et je sais pas s'il a pas eu peur tout simplement en tout cas un petit soucis avec sa voiture parce que ça va quand même très vite dans certaines sections mais voilà je sais que McLaren n'a pas eu de chance que Norris soit déjà derrière Sainz et qu'en plus quand Sainz pulvérise la voiture c'est Norris qui prend tous les débris et qui prend limite la voiture de Sainz sur le casque donc c'est vrai que voilà c'est vrai que McLaren s'est bien planté ce week-end ils auraient pu faire un grand prix à la Ferrari voilà après c'est un week-end qui peut arriver j'en tiens pas rigueur c'est vrai que la connerie de Sainz elle est monumentale elle est même dangereuse alors est-ce que ça remet en question aussi le dessin de ce fameux virage ça a été évoqué par les pilotes aussi en carré interview moi déjà il m'intéresse pas vraiment quand on voit qu'Ocon a failli mettre 5 secondes à Ricciardo de pénalité parce qu'il coupe le circuit c'est un peu ridicule mais voilà ouais il y a peut-être quelque chose à faire avec cette section après voilà il y a de la marge on peut travailler c'est pas comme si le circuit était en plein milieu d'une forêt faut pas abattre d'arbre pour dessiner un peu le tracé ça a été fait dans le passé moi je me rappelle de la chicane de Singapour qui était un casse-suspension qui est devenu un gauche maintenant le virage numéro 10 je pense qu'il y a quelque chose à faire c'est pas ça qui va rendre le circuit excitant mais bon si ça peut éviter les bêtises et les pénalités d'accord enfin bon Sainz avait un mur il pouvait l'éviter lui aussi et alors dernière petite chose dont je voulais te parler Maxime on va quitter la F1 même si on reste à Sochi on l'a toujours su peut-être même toujours voulu mais que Mick Schumacher serait un jour en Formule 1 en tout cas si si rien ne vient contrecarrer un plan de carrière assez lent finalement mais assez linéaire qui devait le mener en F1 c'était évident que n'importe quelle équipe n'importe quelle discipline voudrait accueillir en son sein Mick Schumacher le fils de Mickaël Schumacher ce qui nous posait problème c'était l'aspect sportif et la valeur même de ce jeune pilote contre qui là on n'a rien Dieu sait qu'on a pu critiquer le père en fille pendant le temps autant Mick Schumacher là je suis le premier à dire je dirais même que ça n'a pas dû être facile ces dernières années pour lui donc on a plus envie d'être de son côté même finalement bon mais là moi j'en déduis même si je ne suis pas toutes les courses de Formule 2 à fond bon ben j'en déduis que là il n'y a plus de débat il va être champion F2 enfin en tout cas je le sens et là je crois qu'il est au niveau et que son arrivée va se faire tout à fait naturellement et de manière même assez légitime oui parce qu'un problème qui est souvent récurrent dans ce genre de situation c'est où mettre un pilote qui a du talent en Formule 1 je pense que le problème ne va pas se poser Raikkonen est sur le départ Giovinazzi est sur la porte de sortie clairement je vois bien Giovinazzi d'ailleurs repartir peut-être chez As pourquoi pas mais bon pour revenir sur Schumacher et fondamentalement sur ta question je pense qu'aujourd'hui il est légitime et il n'a pas été jeté dedans trop tôt à l'image d'un Bruno Senna ou même d'autres pilotes qui ont été là avec leur nom je sais que ben voilà par exemple un démoni il n'a pas non plus été tout de suite là enfin je pense à des fils d'eux Mathias Laudan il n'est jamais arrivé Nelsinho Piquet voilà je trouve que voilà ça reste toujours un scandale on se rappelle toujours de Singapour mais voilà Mick Schumacher est légitime je pense qu'il ferait très bon pilote chez Alpha ce serait une très bonne Alpha Romeo évidemment c'est un très bon step qui a ses côtés pour travailler je ne sais pas je pense que le père Raikkonen il a bien d'autres choses à faire que d'aider le fils Schumacher même si on ne va pas se cacher tous les deux que médiatiquement ce serait exceptionnel d'avoir Schumacher Raikkonen dans la même équipe ça donnerait bien quand même ce serait voilà est-ce que Raikkonen est encore motivé pour une année supplémentaire je pense que tant qu'on le laisse là et qu'on ne l'enlève pas il sera là mais est-ce que Mick Schumacher n'aurait pas plus à apprendre chez Alpha d'un autre pilote comme je ne sais pas peut-être un Perez même si on sait qu'il est un peu égoïste mais dans le bon sens du terme bien sûr dans le sens pilote mais qui pourrait épauler Schumacher chez Alpha je ne vois plus grand monde personnellement qui pourrait vraiment être là si ce n'est Nico Hülkenberg peut-être qui a toujours été entre guillemets le bon gars comme on dit le bon pilote ouvert sympa et qui est aujourd'hui sur le marché donc moi je verrais bien chez Alpha peut-être un Hülkenberg voire Perez avec justement Mick Schumacher et ce serait une très bonne école pour lui parce qu'apprendre chez Alpha il n'y a pas d'obligation de marquer des points ça peut être une belle histoire évidemment on voit que Jovina Dzi il y arrive une fois tous les 10 Grands Prix avec la même voiture que Raikkonen il ne faut pas se leurrer que le moteur Ferrari l'année prochaine ne sera pas meilleur bien au contraire peut-être qu'il sera même le dernier moteur sur la grille ce qui n'était pas le cas l'année dernière on trichait aussi chez Ferrari on le sait maintenant je pense qu'avec ce qui s'est passé avec la FIA on ne s'avance pas trop en disant ça mais c'est vrai que le gap des Alpha l'année passée de Leclerc et de cette année il y a deux ans il est incroyable donc il est bien là je lui souhaite parce qu'il mérite d'avoir sa chance ce n'est pas le seul que la Scuderia Ferrari va faire évoluer avant la fin de l'année tu vas en parler sans doute mais Calou Milot qui a aussi sa chance ici il a eu sa super licence sur Instagram on a vu qu'il l'avait obtenue et Schwarzman aussi qui en F2 fait deux belles choses alors Schwarzman Schumacher je ne sais pas pour qui ton cœur balance personnellement sans le côté Schumacher j'aurais plus de billes à mettre sur Schwarzman mais bon sans le nom là je vais passer mon tour parce que bon je ne suis pas assez les courses de F2 parce qu'à un moment donné tu ne peux pas tout regarder non plus donc moi je vois que Schumacher est en tête du championnat qu'il est solide que je sens que la belle histoire est en train de se mettre en place et tout ce que tu viens de me dire ça prouve bien que toi-même dans ton esprit aussi tu as switché dans le fait qu'effectivement Mick Schumacher sera en Formule 1 bon bah écoute voilà c'était annoncé il y a quelques années c'était peut-être pas si évident que ça ça a donné parfois l'impression de stagner et puis finalement j'ai l'impression qu'il a trouvé son rythme il a trouvé son niveau Mick Schumacher et à force il va arriver en Formule 1 et personne ne pourra crier au scandale donc très bien mais Schwarzman oui j'ai l'impression il est très bon aussi et puis l'autre oui voilà je crois qu'il y a une belle relève qui se prépare donc c'est bien il y a le japonais Tsunoda qui est aussi propriétaire il y a Christian Lungard aussi chez Renault et Gladiou Zou qui est aussi bon il va y avoir du renouvellement moi j'aime bien c'est sûr j'ai toujours aimé quand ça bougeait que les jeunes arrivaient voilà c'est ça donc écoute moi voilà tout ce que j'avais envie de te dire sur ce week-end de Sochi je crois qu'on a fait on a fait le tour un petit peu de la question oui on a parlé un petit peu des hauts et des bas et des actualités alors tu parles justement du lancement de ces jeunes en Formule 1 on pourra constater ça au Nürburgring pour le Grand Prix de l'AFL puisque la première séance d'essais libre sera dédiée pour Mick Schumacher à Alfa Romeo et je crois à Ilot chez As si je ne dis pas de bêtises enfin Ilot on dit Calou Milot finalement on ne sait pas vraiment comment prononcer entre les anglais et les français mais c'est vrai voilà donc Calou Milot sera là aussi en Allemagne voilà pour la partie Green Flag mon cher LFB nous avons fait le tour de ce Grand Prix de Russie on revient en France chez nous j'ai envie de dire avec les 24 heures du Mans qui ont eu lieu la semaine dernière quelle surprise une domination de Toyota on en parle tout de suite dans la partie White Flag la deuxième partie de ce podcast sur l'actu des sports mécaniques avec les 24 heures du Mans surprise Toyota s'impose aux 24 heures du Mans la concurrence était rude alors je te laisse la joie d'annoncer le titre de cette section puisque c'est à toi qu'on le doit c'est vrai que la rébellion on l'a attendu mais finalement voilà non non pas une rébellion à peine une rébellion pour les 24 heures du Mans la logique a été globalement respectée écoute si je commence à te donner mes petites impressions finales des 24 heures du Mans pour avoir quand même évidemment sondé quelques pilotes bon le côté huis clos ça le fait pas enfin on l'a fait il fallait le faire et une fois qu'on est dans la voiture et qu'on baisse la visière les pilotes sur un grand circuit comme ça où il n'y a pas toujours des tribunes bon ok ils ont fait le boulot mais au niveau de l'ambiance générale tout le monde a témoigné que c'était horrible c'était triste c'était pauvre on était dans son coin il ne se passait rien voilà donc ça c'est sûr que vivement que cette pandémie nous quitte un peu deuxième constatation un programme complètement nouveau sur 4 jours de roulage jeudi vendredi samedi dimanche bon samedi dimanche obligatoire évidemment pour la course mais jeudi vendredi très curieux avec un jeudi totalement dingue plus de 10 heures d'essai libre au calife au programme et vendredi seulement une heure et demie on va dire ça comme ça donc là oui tout le monde a trouvé que c'était un petit peu déséquilibré et que le jeudi il y avait trop de roulage pour le coup et vendredi pas assez même si ce concept d'hyperpôle globalement a été bien accepté donc les 6 premiers de chaque année alors écoute quels sont les arguments pour et contre contre il y a un côté un peu artificiel un peu spectacle bon voilà ça c'est sûr mais pour c'est vrai que le Mans c'était toujours des séances d'essai calife un peu open où on peut faire la pôle à minuit c'est ce qui était arrivé à Sarrazin sur la Peugeot il y a quelques années donc ça c'est génial mais c'était on est bien obligé de dire que c'était un peu diffus que ça pouvait tomber à tout moment on n'était pas vraiment dans le truc et puis on ne savait pas si ça allait monter en puissance si au contraire les équipes avaient arrêté les califes pour globalement s'intéresser aux réglages course bon donc il y avait toujours une inconnue certes mais une sorte de flou au niveau des califes là au moins c'est clair il y a une calife et il y a une hyperpôle et il y aura donc une pôle officielle dans l'histoire des 24 heures du mort à aller chercher à la fin de cette hyperpôle bon voilà c'est un formatage j'emploie le mot un peu international dans l'air du temps que toutes les disciplines globalement ont maintenant que ce soit calife superpôle hyperpôle enfin appelez ça comme vous voulez donc moi écoute ça ne m'a pas choqué ça permet effectivement d'avoir un rendez-vous le vendredi un petit peu événementiel mais du coup c'était terminé à la mi-journée puis ça y est on se retrouve le lendemain pour la course et là du coup c'était peut-être un peu vide bon voilà ça c'est écoute voilà ça c'est les premières remarques au niveau je dirais de l'organisation globale je ne sais pas si tu as envie de dire quelque chose à ce niveau là c'est vrai qu'on parlera après des 24 heures du numbering mais c'est vrai qu'au niveau ambiance les bagarres entre les anglais et les allemands dans les campings dans le bon sens du terme évidemment je dis bagarre mais bon enfant et bon esprit mais les feux autour de la piste le public qui s'amasse au-delà des tribunes même au niveau du déroulé du week-end c'est bête mais en ville la pesée etc on a plus que pour d'autres disciplines je trouve vraiment ressenti ce côté on est entre nous c'était vraiment on veut personne c'est pas on est désolé de ne pas vous accueillir c'est vraiment on veut personne et ça c'est la première fois que je l'ai parce que que c'est au numbering où il y a 180 voitures qui tournent ou même en Formule 1 ou aux Etats-Unis j'ai jamais eu autant ce sentiment même finalement aux 500 miles j'ai pas eu autant ce côté non non reculé ici j'ai vraiment eu le sentiment que le week très épuré très propre comme il aime le faire a été au bout de sa mentalité je trouve comme je t'ai dit très propre très lisse très non on veut personne c'est limite il n'y a personne même la pit lane je suis désolé quand il se passe quelque chose t'avais 50 caméramans qui arrivaient même là il y avait le minimum au moment du départ c'est pareil t'entendais la voix des speakers mais t'avais le rombissement des voitures mais c'est tout et oui même les commissaires je suis désolé même la vie des commissaires on n'avait pas cette fête ce village cette fête qui était les 24h et ça m'a vraiment moi alors j'étais sur la route des vacances pour pas te mentir donc je partais aussi donc j'ai suivi un petit peu vite fait sur mon téléphone notamment le départ et les premières heures de course mais c'est vrai que voilà la course pour moi c'est très vite décompté et je t'avoue que celui qui a parié sur Toyota United et Aston a pas à gagner grand chose et c'est ça qui est dommage cette année alors on verra pour la suite mais c'est vrai que moi j'avais vraiment un sentiment de je me sens pas un pire être humain de ne pas avoir suivi les 24h cette année autant que les années précédentes non non mais le résultat au final il est effectivement parfaitement logique même si en GTE Pro pour la faire rapide on s'attendait pas à un effondrement à ce point là de Porsche et effectivement il se dit que donc la BOP les a vraiment pénalisés ou que la pluie qui est déjà montée écoute non non je t'arrête tout de suite Porsche ça fait 10 ans qu'ils nous font le coup de la BOP ils font n'importe quoi en essai libre en hiver ils font n'importe quoi c'est Brink ils disent ah la voiture is not working well ils arrivent au moment en 10 secondes non je suis désolé Porsche ils nous font la farce à l'envers ils l'ont fait à Ford ils l'ont fait à Ferrari ils l'ont fait à Corvette depuis 10 ans ils se sont fait avoir cette année je vais pas dire bien fait pour eux parce que c'est pas normal mais c'est un petit retour tout de même de ce qui aurait pu se passer dans l'autre sens depuis 10 ans donc moi j'ai aucun problème avec le fait que Porsche n'ait pas eu de chance ou ne soit pas devant au contraire ça peut-être les a calmé un petit peu voilà désolé pour que je gagne mais voilà j'accepte l'argument et tu dis de manière très claire ce qu'on a pu penser aussi on est d'accord mais bon le fait est que on s'y attendait pas voilà c'est ça que j'ai envie de dire quand même moi je l'avais pas complètement anticipé donc bravo pour Aston Martin qu'on a senti effectivement aux affaires dès le début et puis il y a eu un très beau duel avec AF Corsé et les Ferrari donc c'était vraiment super mais effectivement il manquait du casting ça c'est sûr en GTO Pro et une victoire belge Maxime Martin s'est imposé j'ai pas grand chose à sauver de ces 24 heures du Mans donc bravo à Maxime mais c'était quand même encore une fois la solidité d'Aston Martin mais c'est vrai que voilà je m'attendais à Ferrari pour tout te dire je m'attendais vraiment à une domination de Ferrari et bien joué de la part des Aston voilà en point 2 écoute alors c'est vrai que moi j'avais commencé à développer l'argument que United avait gagné trop et trop vite et qu'ils arrivaient au Mans en mode ben finalement on se met nous même la pression puisqu'on a tout gagné mais si on avait voulu on aurait préféré tout échanger contre une victoire au Mans qui évidemment est beaucoup plus importante que toutes les autres réunies ben ils l'ont quand même fait donc là j'ai envie de leur dire si si vraiment chapeau là United ils ont ils avaient quand même la pression ils arrivaient favoris trop peut-être donc ça a été intense la bataille c'était pas fait la deuxième United a été coupée en plein élan Iota a toujours été là bon après c'est vrai que Panis ils sont sur le podium enfin bon ils ont jamais donné l'impression de gagner donc bon il y avait des outsiders enfin bon toute la question c'était est-ce que United va tenir et c'était globalement la même question qu'en P1 puisque P1 Toyota a gagné c'est parfaitement logique mais c'est la magie de cette course du Mans des 24 heures c'est que jusqu'au dernier moment effectivement tu te dis qu'est-ce qui peut nous arriver alors Toyota a payé très cher dans le passé pour bien savoir qu'évidemment il peut toujours arriver quelque chose et même si cette année ils ont gagné jusqu'au bout c'est vrai qu'on s'est dit bon il n'y a plus que la 8 qui peut gagner les rébellions ne sont pas si loin que ça donc effectivement est-ce qu'ils vont vraiment gagner donc moi j'ai envie de te dire voilà ce que je voulais te dire je voulais te dire que d'accord Toyota a gagné et je suis content parce que j'estime que sur l'histoire globale des 24 heures du Mans que Toyota gagne 3 fois 3 fois de suite qu'ils aient le trophée à la maison ça me semble mérité et c'est logique voilà donc voilà je suis déçu pour la 7 effectivement parce que je crois qu'ils sont maudits alors je suis plus déçu pour Kobayashi que moi je considère comme le meilleur pilote japonais de tous les temps et qui à chaque fois me bluffe par sa vitesse par son sens de sa bravoure si j'ose dire et j'aurais aimé qu'ils gagnent une fois Le Mans plus que Lopez par exemple que je considère toujours comme le maillon faible de l'équipe mais enfin bon s'il doit gagner Le Mans tant mieux pour lui je ne suis pas anti-Lopez non plus mais bon là je constate qu'effectivement nos amis Lopez Conway et Kobayashi sont maudits et que là je crois vraiment qu'ils n'y arriveront pas donc tant mieux pour la 8 mais moi j'ai dit que cette victoire je dis que cette victoire de Toyota cette année est aussi une victoire pour Rébellion parce que d'accord Rébellion n'a pas gagné bon d'accord il n'y a pas eu qu'il était jusqu'au bout une menace quand même virtuelle que jusqu'au dernier moment ça devait être une Toyota et deux Rébellions sur le podium c'est un peu miraculeux finalement que la deuxième Toyota soit sur le podium pour moi c'était formidable donc ça ne les consolera peut-être pas peut-être que pour eux ils n'en ont rien à faire que d'être sur le podium alors qu'ils auraient voulu gagner Le Mans mais moi je trouve qu'ils ont mis mine de rien une sacrée présence un peu menaçante face à Toyota quand même sur toute la course C'est un petit peu dommage de se dire qu'on est peut-être sur le point de trouver une solution pour que le P1 soit intéressant entre Toyota et Rébellion et qu'on va finir la réglementation d'ici quelques mois c'est un petit peu du gâchis après moi je t'avoue que le P1 ne m'a plus intéressé depuis quelques années j'ai toujours été j'ai toujours dit le P2 maintenant m'intéresse mais j'aurais été plus GTE moi si les 24 heures du Mans étaient réservées au P2 et au GTE ce serait parfait je trouve pour l'intérêt de la course mais c'est vrai que cette année oui d'accord il y avait un intérêt Rébellion était plus près mais Rébellion ne jouait pas avec Toyota Rébellion attendait que Toyota aient un problème ça reste toujours pour moi la même démarche et c'est pas ça que j'attends de la catégorie reine d'une épreuve comme les 24 heures du Mans donc la déception et le côté salé qu'avait à son époque l'Hotereur etc est toujours là pour moi Bruno Senna aussi on dit bah on roule mais advienne que pourra et on fait au mieux et pour ces pilotes là qui sont peut-être pour certains beaucoup plus légitimes que certains on salue notre ami José Maria Lopez mais tu as raison moi j'ai aussi un petit peu un souci avec Lopez parce qu'il a dominé en touring car avec Citroën parce qu'il avait la meilleure voiture mais il n'a pas montré autre chose à part son titre en Argentine en tourisme bon il a gagné le Mans ok mais il avait un équipage aussi il serait que Conway moi je me rappelle de lui au début avec les Toyota où il les mettait plus dans le mur notamment à Austin etc qu'autre chose voilà donc le fait qu'ils aient de la malchance il faut voir aussi l'homogénéité d'un équipage c'est ce qu'il y a dans l'autre équipe voilà après eux ils ont pas de chance est-ce que c'est devenu rapidement une voiture entre guillemets porteuse d'eau est-ce qu'ils voulaient absolument la remettre sur le podium oui je pense quand même d'avoir les deux Toyota sur le podium c'est le minimum de leur part maintenant est-ce qu'ils roule un peu moins l'économie parce que Rebellion revient c'est aussi joué on se souvient que les années où Audi dominait c'est parce qu'ils étaient sur un train de sénateurs face à Peugeot quand Peugeot a commencé à être dangereux Audi s'est fait un peu mettre en difficulté des accidents des sorties et des problèmes techniques là je pense que Rebellion commence à titiller vraiment sérieusement sur tous les circuits d'un championnat Toyota maintenant est-ce qu'il ne faut pas de nouveau soit rebrider soit donner plus de liberté à Rebellion je ne sais pas mais la piste du Mans est tellement unique que sur un an tout peut changer voilà oui et je t'interromps tout de suite pour Fouglure bon ben tu sais que c'est fini pour Rebellion oui mais oui pendant le Mans pour tout te dire on avait appris en début d'année et on en avait parlé pendant le confinement que Rebellion s'arrêterait après le Mans mais moi sur Eurosport avec mes petits camarades Eric Ellari Paul Belmondo Henri Pesquerlo Gilles Delapostat Adrien Paviot hors antenne et entre nos différents relais à un moment donné on en a parlé entre eux j'ai dit mais attendez on est sûr que Rebellion s'arrête parce qu'on voyait bien qu'avec ce qui se passait au Mans il fallait en reparler et on était tous d'accord pour dire on sait qu'ils ont annoncé qu'ils arrêtaient après le Mans mais on pensait tous qu'ils continueraient jusqu'à Bahreign qu'à une course près etc et moi le Belmondo je me suis dit à un moment donné il m'a dit non non ils sont obligés de continuer jusqu'à Bahreign ils ne peuvent pas partir comme ça etc bon je ne dis pas ça contre Paul bien sûr parce que moi aussi je lui ai dit oui non c'est sûr ça semble logique quand même mais bon et ben non pas du tout t'as vu ça a été annoncé c'était bien le Mans terminé donc la saison va terminer à Bahreign de manière alors triste tous nos possibles avec effectivement les deux Toyota qui vont se battre globalement pour le titre mais enfin bon c'est sûr que ça va vraiment être ça ne va pas être comme avant donc effectivement Rebellion non non s'arrête bien qui prouve bien qu'effectivement ce P1 est quand même dans une période pour le moins de transition pour ne pas dire autre chose mort pardon le P1 est mort ça fait deux ans qu'il est mort voilà moi je le dis voilà donc l'année prochaine on va se retrouver avec des hypercars enfin une hypercar ça c'est sûr Toyota voire une deuxième Baïcoles voire une troisième Glickenhaus et une P1 Alpine et Peugeot qui s'est annoncé pour 2022 non 2022 donc tu vois l'année 2021 ça va pas être beaucoup pour le moins de transition voilà je pense qu'il y a plus d'intérêt à parier sur l'heure à laquelle la Baïcoles va se planter qui va gagner chez Toyota pardon en interne j'avais aussi dit avant qu'on prenne l'antenne on avait une petite salle où on se retrouvait tous à Eurosport pour parler je peux témoigner que j'ai dit abandonner avant le départ bon on parie sur combien de temps on met la Baïcoles avant d'avoir un souci ou d'abandonner on se moque d'eux mais les 24 heures du Mans virtuel c'était eux qui les ont dominés donc ils avaient le bon pilote juste pour parler très vite fait aussi ça me vient à l'esprit tu connais l'équipe belge WRT qui évolue en GT notamment avec Audi ils ont une expérience en P2 et ils voudraient évoluer et on parle qu'après l'expérience des 24 heures du Mans virtuel ils voudraient vraiment s'implémenter en P2 avec peut-être même deux voitures donc en Belgique ça fait un petit peu de bruit mais c'est vrai que voilà donc peut-être qu'une équipe belge pourrait arriver et pour aussi rebondir sur ce que tu as dit tu as parlé de Kamui Kobayashi qui a été annoncé hier comme pilote Ferrari pour les 24 heures de Spa-Francorchamps ce seront ses premières et on a eu très peu de pilotes japonais finalement depuis les belles années de Nissan et Toyota fin des années 80 début 90 à Francorchamps donc là le fait de revoir un pilote comme lui sur une voiture qui est potentiellement capable de gagner en GT3 je vais suivre en tout cas Kobayashi qui comme tu l'as dit justement je trouve aussi pour moi le meilleur pilote japonais aujourd'hui en tout cas à ce niveau là voilà juste au mot de la fin tout à l'heure je parlais du P2 en citant l'équipe qui a gagné et puis Yota qui a finalement été son adversaire mais écoute on a beaucoup plus parlé du P2 cette année sur Onsport en tout cas c'est évident que le reste donc j'ai oublié de dire G-Drive a été là aussi en menace Jackie Chan bien sûr Graf, Panis, Idec, Duquen côté équipe française non non c'est vrai que ce P2 bah écoute nous les spécialistes ça nous plaît d'avoir comme ça une vingtaine d'équipes P2 qui sont qui sont pas les plus connues dans le monde mais qui se battent et qui nous ont offert un super spectacle donc ouais ouais moi je ce P2 actuellement c'est la discipline reine de l'endurance c'est vrai tout à fait comme le GT l'été il y a encore 2-3 ans avec comme tu disais BMW, Corvette, Aston et Consor donc c'est vrai que voilà les 24 heures du Mans cette année ne seront pas les plus mémorables en tout cas les pronostiqués vainqueurs l'ont emporté en tout cas dans toutes les catégories hormis la petite surprise Aston en GTO Pro en GTO Am c'est aussi une Aston Martin qui a gagné d'ailleurs c'était un petit peu moins certain mais voilà tout ce qu'on avait à vous dire sur ces 24 heures du Mans qui globalement ne marqueront pas l'histoire on peut se le dire aussi mais voilà il fallait en parler évidemment content qu'LFB ait pu retrouver le micro en tout cas beaucoup de gens t'ont félicité pour ce moment et voilà merci aussi parce que moi j'ai pu vivre et j'ai tendu l'oreille sur Eurosport on sait que certains consultants étaient peut-être un petit peu fatigués par moment donc c'était un petit peu difficile je ne vais pas revenir là-dessus mais c'est vrai que voilà c'est un peu dommage parfois que des grands noms deviennent plus ronchons que Bible c'est après tout difficile à gérer pour beaucoup de gens je te laisse la responsabilité de ce que tu viens de dire oui bien sûr tout à fait avec tout le respect et l'admiration qu'on a pour les performances de certains c'est vrai que voilà si c'est juste pour venir dire que ça n'a aucun intérêt que c'est chiant et que ça ne sert à rien et de ressasser peut-être des non-dits et des problèmes qui ont 20 ans je pense qu'à un moment donné il faut savoir tourner la page surtout quand on est un grand sportif et un grand homme du sport automobile voilà ça ça ne m'engage que moi évidemment et l'FB mais voilà j'assume pleinement et totalement et c'est un petit peu dommage de ne pas voir beaucoup plus loin quand on a été avant-gardiste dans ce domaine voilà sur cette belle parole je te propose de passer à l'actualité du monde du sport auto avec des courses de 24 heures du tourisme des champions au pays des kangourous bref c'est la partie checkered on passe dans la troisième et dernière section de l'émission checkered flag la dernière partie de notre podcast du sport auto avec tout d'abord l'événement on avait encore 24 heures de course même si on a fait un petit peu moins les 24 heures du Nürburgring non non c'est toi qui dois m'en raconter parce que moi je ne te cache pas que après ma semaine d'humain je me suis un peu reposé et je n'ai pas suivi les 24 heures du Nürburgring sauf que moi alors j'ai le sentiment chaque année on est bien accord que la course elle est neutralisée il y a un drapeau rouge au Nürburgring c'est obligatoire donc là il y a bien eu le cas et ça a duré combien de temps 10 mois parce que je sais je n'ai pas vraiment vu alors évidemment les 24 heures du Nürburgring ont habituellement lieu à une autre période de l'année ici on s'est dit pourquoi pas le faire en pleine automne voire en hiver parce que ça va rajouter un petit peu plus on rappelle que les 24 heures du Nürburgring c'est sur la Nordschleif la boucle nord 25 km de piste absolument terrifiante avec les intempéries donc près de 200 voitures inscrites et surtout 7 heures de drapeau rouge pendant la nuit de minuit à 7-8 heures du matin on ne fait pas dans la dentelle en Allemagne oulalala oui c'est comment moi je ne revois pas le drapeau rouge au Nürburgring tout le temps alors de un il y a des sections particulières c'est à dire qu'il y a des zones des yellow zones un peu comme au moment finalement mais il y en a 70 ensuite les drapeaux rouges sont uniquement au Nürburgring en tout cas ce qui était le VLN puisque maintenant c'est les Nürburgring séries mais on va appeler ça le VLN en tout cas comme ça vous savez un peu de quoi on parle ont lieu uniquement en cas d'intempéries il faut se rappeler qu'il y a quelques années on les a arrêtés ces 24 heures pour la neige neiger sur le circuit donc voilà donc sincèrement c'est une épreuve qu'on a l'habitude de voir durer moins de 24 heures alors c'est vrai que cette année il y avait beaucoup d'incertitudes notamment depuis que Porsche avait annoncé retirer tous ses pilotes officiels parce qu'il y avait un cas de Covid parmi eux alors ça a fait grincer un peu des dents on se souvient notamment de notre ami Vantor qui a dit sur Twitter if I speak if problem je ne dirai rien mais voilà beaucoup de pilotes étaient très déçus de ne pas représenter Porsche on rappelle que les tenants du titre Audi notamment Frédéric Verwitz d'ailleurs s'était réinscrit cette année avec l'envie de dominer et c'était une course qui était vraiment dédiée à Audi puisque la R8 est aboutie sur la Nordschlef et la meilleure voiture même si les Mercedes avec Black Falcon notamment étaient vraiment devant c'est à dire qu'on avait vraiment un duel Audi, Mercedes et BMW en arbitre avec quelques voitures entre Schnitzer, Valkenor c'était les autres qui passaient un petit peu par là toujours évidemment dans cette course des petites histoires qui sont belles avec toutes ces aventures notamment la fameuse Opel Manta qui tourne depuis 25 ans qui est autorisée dans une catégorie spécifique la fameuse Glickenhaus ce prototype de la Scuderia Glickenhaus en SPX alors toutes les catégories sont un peu spécifiques cette voiture a gagné sa catégorie en même temps il n'y avait pas grand monde la 704 j'ai vu que certains journalistes avaient prédit vainqueur au général j'aurais pas été aussi optimiste que eux mais bon en tout cas elle a gagné sa catégorie avec notamment Franck Mailleux qui a gagné un pilote français sur cette voiture qui est assez particulière en tout cas esthétiquement un peu à part du reste alors pour vous donner les résultats de cette course tout s'est joué dans les quatre dernières heures avec Audi qui a eu une crevaison en fait sur la numéro 1 et la numéro 3 qui a eu de gros soucis aussi et qui a perdu en fait suite à un arrêt trop long un arrêt de plus tout simplement qui a permis à la BMW 99 du team Rovet de passer alors moi le Rovet Racing c'est une équipe qui est connue pour avoir longtemps fait rouler des Mercedes SLS à l'époque en GT et qui ensuite est passée avec BMW on leur doit la victoire de l'équipe de BMW aux 24 heures de Spa l'avant-dernière c'était eux en 2016 avec notamment Maxime Martin on a retrouvé cette année Alexander Sims Nicky Katzburg et Yelodi qui était sur cette voiture Yelodi qui n'est pas un pilote que j'apprécie particulièrement en tout cas qui m'évoque quand même la performance en tant que telle mais bon ils ont gagné ils ont profité des déboires d'Audi qui va donc récupérer la deuxième place avec la numéro 3 on retrouve Bortolotti Bortolotti Mirko Bortolotti qui est un transfert de chez Lamborghini cette année qui s'est parfaitement intégré chez Audi donc bravo parce que pour moi c'est l'un des meilleurs pilotes Christopher Haas le pilote allemand évidemment chez Audi et Winklok donc un équipage qui était là aussi très complet qui devait être entre guillemets l'équipage qui devait gagner ces 24h du Nürburgring évidemment ça reste la course et voilà ils ont juste consommé un petit peu trop ils n'ont pas trop profité du drapeau rouge même si pendant les 7h de drapeau rouge tout le monde dans les stands a bien mécaniqué on a bien refait les voitures donc ça a permis d'avoir beaucoup de voitures aussi à l'arrivée le podium aurait pu être complété par la numéro 1 ou par une autre voiture de chez Audi malheureusement pour eux c'est une BMW qui est venue se mettre là celle de chez Stitzer qui est venue compléter le podium la 42 avec Farfus Sheldon van der Linde Klingman et Martin Tomjic alors je prends les notes parce qu'il y a beaucoup de pilotes au 180 du Nürburgring mon oeil est parti par là mais voilà BMW qui met deux voitures sur le podium c'était inattendu on s'attendait à des Mercedes et des Audi devant donc c'est une belle histoire c'est une belle victoire encore une fois ça fera vendre des t-shirts de Rovet et surtout de l'huile parce qu'on rappelle que c'est une marque d'huile en Allemagne qui est extrêmement réputée même si l'équipe à la base est italienne comme quoi et voilà donc petit point aussi sur d'autres catégories pour parler globalement donc c'est une épreuve qui évidemment on va se répéter chaque année si on en parle mais énormément d'accidents énormément de crash beaucoup d'erreurs les intempéries il n'y a pas grandes histoires à raconter mais il y en a quelques-unes quand même qui sont intéressantes les vainqueurs en TCR ce sont les Honda Civic pilotés par Montero et Spanguerri donc qui ont roulé avec ces voitures aussi en TCR puisqu'on rappelle que le TCR et le WTCR vont aussi au Nürburgring donc victoire pour eux ils font une 20ème place au général ce qui est quand même pas mal pour gagner une catégorie TCR il y a eu beaucoup de déchets en SP9 qui est la catégorie des GT3 en SPX on l'a dit donc la Glickenhaus et petite note tout de même pour la 68ème place c'est une Golf TCR une petite Golf GTI qui est une équipe 100% féminine c'est les Girls on Track et notamment Carrie Schreiner qui est une jeune pilote allemande de GT3 qui pilote aussi des Audi qui depuis 3 ans maintenant s'engage avec pilote, ingénieur staff 100% féminin et voilà donc bravo à elles elles ont quand même ramené une 68ème place sur plus de 120-130 participants oui oui au moins il y avait deux équipages féminins dont un en P2 et là il fallait y aller le Richard Mille Racing Team et non elles se sont bien débrouillées oui je crois une 13ème ou 16ème place générale je crois quelque chose comme ça oui je le vois mais un peu lent par rapport au rythme global oui il y avait du déficit chronométrique si j'ose dire mais je dis ça de manière très gentille parce que je peux te dire elles ont été au niveau on ne les a pas vu faire une erreur et donc vraiment bravo mesdames oui il y avait Tatiana Calderon Sophia Floersch et Veizkiewicz exact Veizkiewicz la néerlandaise qui a roulé longtemps en formule Renault 3.5 qui évoluait à l'époque et alors vous savez ce que tu dis sur le Nürburgring donc le WTCR était là en mode support c'est ça ? oui alors je vais faire ma vague touring car et je te laisserai conclure avec le supercar si tu veux bien oui alors ça fait quelques années que le WTCC puis le WTCR se met en amont des 24h du Nürburgring parce que ça coûte beaucoup moins cher d'organiser ça mais il y a eu une mauvaise histoire quand même ce week-end alors au-delà des performances donc première course remportée par Esteban Guerrieri sur la Honda Olinkel et la deuxième il y en a relâché sur la Linkenco les Linkenco c'est les voitures chinoises qui dominent évidemment depuis le début de la saison même si comme Tuyo a essayé de faire quelque chose avec Audi mais ça a été plus compliqué sur cette piste le moment fort c'est le retrait de Hyundai en fait Andréa Adamo qui est le patron de Hyundai a retiré les 4 voitures le BRC oui bien sûr on connait le monsieur oui en fait il est champion depuis 3 ans mais pour lui la performance des Linkenco n'est pas juste donc il retire ses voitures là on arrive au Nürburgring t'as appris voilà donc en fait au Nürburgring les voitures étaient là donc il y avait les 2 voitures officielles du team Luke Oil et les 2 autres voitures du team Engschler donc notamment Nicky Katzburg et Micheliz etc etc et on a dit en fait non les voitures ne rouleront pas parce qu'on ne trouve pas ça équitable que la simplement que la Linkenco soit au dessus et que donc la balance de performance la BOP avec le poids ajouté etc pénalise trop c'est Hyundai qui bizarrement fonctionne très très bien en TCR Europe mais la réglementation n'est pas la même les restrictions ne sont pas les mêmes et c'est vrai que là en championnat du monde les voitures fonctionnent bien Micheliz est champion en titre Gatsburg s'en sort bien aussi que ce soit même derrière les autres les 4 pilotes s'en sortent bien donc il n'y a pas de raison de brutalement alors peut-être que c'est une dissidence avec les organisations je ne sais pas s'il y a un problème mais en tout cas voilà en tout cas pour le championnat du monde on a roulé avec 15-16 voitures ça fait un petit peu vide pour la North Life des courses de 3 tours c'est aussi particulier évidemment oui ça c'est vraiment très spécial oui chaque année oui oui c'est un peu surprenant alors évidemment pas de safety car vous doutez bien que c'est juste des secteurs en jaune c'est un règlement un peu particulier pour cette course c'est un petit peu les jeunes loups dans la forêt de l'Eiffel c'est un peu comme ça que j'ai baptisé cette section parce qu'en fait beaucoup de jeunes se sont lancés pour la première fois alors Gilles Magnus le pilote belge toujours en tête de son championnat rookie on rappelle qu'il y a 3 championnats on l'a dit avec 95 points dans le trophée des indépendants c'est Tom Coronel qui est aussi en tête avec une autre audite chez Come to You donc devant le championnat est assez serré et malgré tout ce qu'a dit Adamo il y a quand même une lutte entre Linkenko et Honda en tout cas Olinkel oui Olinkel pardon donc Yanner Laché est en tête avec 92 points 61 points pour Girolami et Ted Bjork et ensuite Yvan Mullard à 60 points donc on a quand même 4 pilotes qui se tiennent même si Yann Laché est devant parce que Yann domine il faut le dire ça reste quand même assez ouvert alors il y a encore quelques épreuves qui vont avoir lieu la prochaine ce sera le Slovakaring dans 2 semaines un circuit qui est assez particulier très large enfin moi j'ai un un circuit un peu fictif vallonné avec des faux dévers mais qui est vraiment très large et très sympa ça va très vite là-bas les Audi pourraient bien respirer mais je pense que les Linkenko vont de nouveau avoir la domination donc voilà pour la partie WTCR ça a été expédié un peu rapidement mais au moins comme ça on sait à peu près où on en est je vais enchaîner tant que j'y suis sur le BTCC ou tu veux parler du supercar d'abord ? allez je vais reprendre la main si tu veux bien je t'en prie tu finiras en roboté parce que le BTCC oui je crois que ça a été assez sauvage et ça m'intéresse que tu ne résumes pas non le supercar mais une petite chronique australienne et je sais que vous appréciez ça vous qui nous suivez dans Green White Shaker donc ça y est le champion est désigné parce qu'il y a plus de 300 points d'écart maintenant entre Scott McLeaglin et Jimmy Winkup donc lors de la dernière manche à Batters car on va bien terminer aux 1000 km de Batters la course la plus importante de l'année McLeaglin quoi qu'il arrive même s'il devait abandonner au premier virage ne pourra pas être rattrapé donc nous avons bien un nouveau champion et évidemment il n'y a aucun rien à dire quoi McLeaglin il est fabuleux c'est donc le troisième titre consécutif et on rappelle qu'il y a 4 ans il aurait déjà dû être sans doute champion et un scénario incroyable n'était pas arrivé à Newcastle lors de la dernière manche donc voilà McLeaglin qui a fini ce week-end à The Bend donc c'était un double header enfin une semaine d'écart et donc c'était comme à Bahreïn en F1 c'était sur une configuration de circuit différente bon c'était pas fondamentalement supra différent et donc McLeaglin 3 pôles en 3 courses 2 victoires à une deuxième place bon donc si on voulait effectivement une preuve que c'était bien lui qui est le champion de l'année il l'a fait magnifiquement rien à dire Winkup et Van Giesbergen ont essayé de le contrer bien sûr mais ils ne sont pas complètement arrivés donc voilà comme ces deux dernières années le DJR Timpensky est au sommet Ludola Croix l'ingénieur français est aux commandes en coulisses et effectivement c'est très bien c'est très bien faire ça et McLeaglin effectivement qui dès son arrivée en supercar il y a 5-6 ans pas plus ça avait tout de suite était capable de gagner bon ben c'est bien la petite merveille qui est le nouveau Winkup j'ai envie de dire ça voilà parce que c'est lui le plus fort c'est lui le plus rapide et il ne fait aucune erreur et la belle histoire de McLeaglin va donc se continuer cette semaine puisque tu sais qu'il est parti aussitôt pour Indianapolis et donc on va le voir dans quelques jours à Indianapolis donc ses grands débuts en Indycar et effectivement on est tous très impatients de voir ça parce qu'en virtuel tout au long de l'hiver dernier il avait été phénoménal qu'est-ce que ça va donner en réel ben moi j'ai envie de dire qu'il a une carte à jouer parce que le team Penske toujours aux avant-postes bien sûr en Indycar bien sûr mais bon cette année entre New Garden Power et Pageneau même s'il y a eu des victoires ça a un petit peu un petit peu coincé et donc peut-être que McLeaglin arrive pour mettre du sang frais et pour un peu redynamiser tout ça donc voilà c'est la conclusion logique donc du championnat Supercars avec un type qui est exceptionnel qui pourrait vraiment continuer d'aligner et de battre les records en Supercars il faut bien en avoir conscience il est en avance mais de manière monumentale sur tous les temps de passage de Win Cup ou de Larns qui déjà étaient évidemment des repères semblent-ils inaccessibles et bien non McLeaglin est en avance sur leur temps de passage donc là on a affaire à quelqu'un qui est en train de réécrire un petit peu l'histoire de son sport donc voilà en Supercars évidemment qu'on suivra Batters mon cher Maxime et qu'on en rendra dans une prochaine édition de Greenway Checker mais au niveau mathématique au niveau comptable c'est fait McLeaglin est le champion et il n'y a rien à dire si ce n'est qu'à lui dire bravo mon petit gars et bien alors donc parle-moi d'un pilote qui fait peut-être un peu moins l'unanimité en BTNC parce que moi aussi j'ai vu passer ça cette annonce comment il s'appelle déjà il a mis tout le monde dehors ou je ne sais pas quoi alors notre ami Andy Neat qui est un nom qui vous est totalement inconnu c'est normal puisqu'il n'y a pas d'intérêt à le connaître sauf depuis le week-end dernier alors je vais juste te poser une question je reviens vite fait sur le Supercars est-ce que Scott McLeaglin qui s'engageait en Indica avait déjà fait de la monoplace dans sa carrière dans ses classes je ne suis pas sûr ah non ça ne me dit rien alors il faudrait voir peut-être qu'il a fait il faudrait voir s'il n'a pas fait une formule Ford en Nouvelle-Zélande 5 000 ou un truc perdu mais il a dit je ne me gâche pas oui je ne connais pas assez par cœur mais en tout cas c'est ça au début 6-7 ans c'est du tourisme ça c'est sûr il n'y a que ça et voilà à part donc quand même les tests il les avait fait en début de l'année à Sebring il y avait été et il n'avait pas été mal plus tôt on l'avait tous noté on le surveillera parce que c'est un pilote qu'on aime beaucoup tous les deux avec LFB et voilà alors un pilote qui va aussi je pense se crasher dans les mains et en tout cas se crasher dans les autres c'est Andinita alors ce week-end avait lieu les 17, 18 et 19e manches du championnat BTCC alors il restera encore 3 meetings donc techniquement 9 courses devant c'est très serré c'est Ash Sutton qui est pour l'instant en tête du championnat mais ce qui a on va dire animé le petit microcosme du BTCC ce week-end c'est deux choses la première fois depuis 2007 que l'on avait une femme sur la grille de départ Jade Edwards qui était sur une Vauxhall donc une Opel Astra TCR enfin à peu près vous savez à quoi ça ressemble du coup il y aura des photos de toute façon en dessous donc depuis 2007 on avait une femme au départ et elle s'est engagée avec plus ou moins de réussite elle était dans le peloton elle n'était pas larguée 5 secondes derrière et elle a fait 3 belles courses moi les derniers souvenirs d'une femme en BTCC puisqu'elle avait déjà elle roulé donc en 2007 c'était Paula Cook qui roulait à l'époque en 98-99 avec une Renault Laguna et une Honda Civic ça ramène un petit peu une Honda Accor pardon ça ramène un petit peu des souvenirs mais voilà donc on était tous très enthousiastes à l'idée de l'avoir dans le peloton sauf qu'elle s'est fait un petit peu malmenée par un certain donc Andy Neat qui est un pilote du type Motorbase Performance alors cette équipe est notamment soutenue par Rory Butcher qui sont 3 dans l'équipe qui pour l'instant le seul à gagner et ramener des points pour l'équipe devant vraiment à se battre avec les BMW de chez WSR Dan Kamish et les Infiniti donc Andy Neat jusque là un petit peu méconnu un petit peu dans l'ombre de ses équipiers et s'est bien mis en avant mais pas de la manière dont il voulait puisqu'il a été appliqué dans un crash en sortie donc tu vois Silverstone donc où avait lieu la course Cops la grande courbe qui ramène vers l'ancienne droite des stands il a tassé totalement en dehors de la piste Jade Edwards qui n'avait rien demandé finalement donc elle s'est faite vraiment foutre dehors et les autres pilotes sont un peu venus à sa recousse ce qui m'avait aussi surpris parce que dans le BTC c'est un peu égoïste c'est quand même une bataille d'égo dans cette discipline et finalement tous les mecs ont dit non mais ce gars là ce qu'il a fait c'est honteux pas parce que c'est une femme mais parce qu'il a taclé tout simplement l'arrière de la voiture d'Edwards donc elle a un petit peu sauvé l'affaire elle s'en est bien remis même si elle a perdu quelques places et surtout ce qui s'est placé ce week-end c'est qu'il a sorti son équipier qui mène l'équipe c'est à dire qu'il a détruit un châssis une des Focus de enfin ce qui est terrible c'est qu'il sort Rory Butcher qui est le seul qui tient l'équipe à bout de bras et il manque de tuer un commissaire c'est à dire que la voiture en gros il se touche il le met dehors clairement et en gros la Ford va taper en marche arrière les armes le rail et monte en fait sur les rails et fait un tonneau donc en gros le choc en arrière le tonneau et derrière il y avait un poste de commissaire et c'est passé très très près pour ce pauvre commissaire on rappelle encore une fois à quel point on a besoin d'eux et on les remercie d'être là parce que sans eux on n'aurait pas de passion et personne ne pourrait faire de sport automobile donc voilà et en gros sur les réseaux sociaux il s'est fait détruire mais aussi par les gens du plateau enfin je trouve que c'est un comportement qui nécessiterait au delà d'une amende qu'il n'a même pas eu un bannissement un retrait de licence parce que c'est vraiment taclé quoi on parle pas d'un bannissement pour le prochain meeting par exemple c'est pas évoqué et pour l'instant la direction en tout cas la TOCA qui gère un peu le tourisme en Angleterre est en train de dire non on veut pas trop s'avancer on n'a pas envie de faire de bêtises non je pense qu'à un moment les gars il faut sanctionner à un moment donné un pilote qui met les autres en danger il faut le rappeler alors Romain Grosjean je suis désolé quand il avait eu ses déboires en 2012-2013 il s'est fait rappeler alors d'abord par les pilotes et ensuite par la FIA je prends cet exemple là je n'ai rien contre Romain mais c'est le premier qui me vient à l'esprit mais des pilotes qui entre guillemets foutent le bazar dans le peloton on en a eu on a eu Maldonado qui a sévi pendant 10 ans il n'a jamais eu plus de pénalité que ça je sais que tu souris quand je parle de Maldonado mais on sourit tous mais voilà donc pour moi il y a vraiment une volonté de devoir remettre un petit peu les pendules à zéro dans un peloton où il y a quasiment 30 bagnoles où c'est du portière contre portière c'est des manches sprint les conditions sont compliquées il y a des circuits en Angleterre qui sont dangereux je pense qu'après on a Snatterton et Branzach s'il nous fait un coup comme ça à Croft ou à Branzach je ne donne pas cher de la peau des commissaires ou des autres pilotes donc déjà c'est étonnant qu'il n'ait pas un rappel à l'ordre de l'équipe ou un bannissement déjà de l'équipe avant de l'organisation parce qu'il a quand même sorti son leader enfin voilà motorbass performance c'est un peu particulier non non mais c'est dingue cette histoire donc bah écoute je vais surveiller ça parce que là bon voilà on veut de mal à personne enfin bon si à lui en tout cas il veut du mal à du monde il commence à faire du mal à beaucoup de monde si ce mec est un danger public et qu'il nous fait n'importe quoi en piste et que ça peut se terminer de manière grave oui non on va pas laisser passer ça bon bah écoute ok même si on avait bien vu qu'il s'était passé quelque chose mais comme nos rendez-vous c'est aussi fait pour qu'on s'apprenne des choses l'un l'autre on est bien d'accord et qu'on passe un panorama dans cette dernière partie bah écoute j'avais hâte que tu me racontes tout ça alors pour conclure simplement juste niveau parce que j'ai parlé de ça je veux simplement donner les résultats première course victoire de Dan Kamish sur la Honda du team Yahuza deuxième victoire pour Turkington pardon sur la BMW enfin Ashley Sutton qui remporte la troisième course voilà comme ça je suis complet pour le PTC c'est mon cher LFB et bah non c'est super et puis je crois qu'on est complet on a fait le tour bah écoute la prochaine fois on aura on aura de l'Indycar avec McLeaglin on en parlait on aura on aura la formula avec le Nürburgring Spa Spa non ça sera alors Spa ce sera le 24 25 et 26 octobre donc on a encore du temps par contre tu parles de Spa tu parles de Spa aujourd'hui et hier ont eu lieu les deux tests officiels des 24 heures avec une petite quarantaine de voitures en piste à Francorchamps évidemment à huis clos dominée la première journée alors on n'a pas les résultats de la deuxième puisqu'elle est en cours mais c'est pour l'instant une Lexus celle qui est en tête qui a un petit peu dominé de manière surprenante mais c'est une Lexus qui a passé au-dessus des Audi avec Sintelok qui est venu tester WRT Mercedes est là aussi avec Black Falcon Audi devrait être aussi dominante qu'elle est au Nürburgring donc voilà vous aurez des infos un peu plus tard mais pour l'instant on s'est bien installé à Spa ça se passe bien au niveau des tests pas de mauvaise surprise Lamborghini est en retrait Mercedes un peu en difficulté Ferrari toujours l'inconnu et Porsche du coup on espère qu'ils vont avoir l'entièreté de leurs équipages après les déboires du Nürburgring où ils n'ont pas pu aligner les pilotes qui étaient touchés par le Covid donc on reste attentif sur Twitter à ce niveau là bon moi je l'ai terminé ah bah si tu as terminé moi aussi écoutez on va donc conclure cet épisode le 15ème de Greenway Checker en tout cas merci beaucoup à LFB pour son analyse et ses informations on suit toujours nos disciplines favorites on espère que ça vous intéresse aussi à autre chose que la Formule 1 c'est vrai qu'on a le Mans le supercar le tourisme on suit aussi l'actualité d'autres disciplines on se coltine pas à ça on va voir s'il y a des choses qui vont évoluer que ce soit en championnat du monde des rallyes en NASCAR en ITK etc on fait un peu tourner aussi l'actualité à chaque fois on se promet d'en reparler mais les playoffs ont commencé donc Kurt Busch est qualifié voilà allez on essaiera de faire un point la prochaine fois allez on le dit on se le promet que cette fois on vous fait pas faux bon les fans de NASCAR et on en parlera dans deux semaines cet épisode est disponible donc sur la chaîne YouTube Max Soul Pilote le prochain dans deux semaines sur la chaîne l'Afterlap d'LFB vous avez également la possibilité de retrouver les podcasts en audio sur le site de l'Afterlap leur dispo sur YouTube et d'autres plateformes là aussi si vous voulez nous suivre interagir avec nous vous avez les commentaires sous la vidéo vous avez aussi la possibilité de vous abonner aux deux chaînes et surtout nos Twitter nos sites nos Instagram tout est disponible en dessous nous on vous remercie de votre attention on se donne rendez-vous dans deux semaines avec LFB et on a hâte de vous voir tout aussi nombreux pour parler bagnole parce que finalement c'est ça qu'on aime tout à fait salut à tous salut c'est ça qu'il y a de vous c'est ça qu'il y a de vous c'est ça qu'il y a d'autres – Sous-titrage FR 2021